Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous voulez savoir comment vivre de votre passion sur YouTube pour gagner votre vie sur Internet. Parfait, vous avez frappé à la bonne porte. Dans cette vidéo, je vais justement vous montrer comment faire. Alors ça vous paraît peut-être un petit peu gros comme promesse, mais c'est pourtant bien possible. Vous savez, Internet, ça regorge d'opportunités. Mais attention, elles ne sont pas toutes forcément bonnes. Donc aujourd'hui, le système que je vais vous présenter est celui qui m'a permis de générer mes premiers 2000 euros au moment où j'avais moins de 400 abonnés sur cette chaîne où vous êtes actuellement. Alors rappelez-vous, dans la précédente vidéo, je vous ai justement dit comment vous pouviez trouver une idée de chaîne YouTube rentable que vous pouvez créer. Et ça, c'est la première étape à respecter pour vivre de votre passion avec YouTube. Et comme on l'avait vu ensemble, il ne s'agit pas là de n'importe quelle passion, évidemment. Oui, je vous mentirais vraiment en disant que n'importe quelle passion correspond au système que je vous présente. Exemple rapide. Par exemple, la passion des jeux vidéo ou la mode, c'est malheureusement pas du tout adapté à ce système. Rappelez-vous, quoi que vous fassiez dans la vie, de toute façon, il y aura toujours du plus ou du moins. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo qui fait partie d'une série de 5 vidéos au total, cliquez sur la fiche qui apparaît en haut à droite de cette vidéo, sinon vous ne pourrez pas suivre la vidéo d'aujourd'hui, ni même les prochaines car elles sont faites dans un ordre logique. Si c'est bon pour vous, eh bien poursuivons. Donc après cette première étape où vous avez vu quel type de passion ou compétences vous pouvez exploiter, voyons maintenant la mise en place du système qui vous permettra de vivre de votre chaîne YouTube et d'en faire un vrai business en ligne. Vous allez devoir créer un produit d'information. Soyez attentif à la suite pour comprendre de quoi il s'agit. L'étape 1 consistera à rechercher quel est le plus gros problème et besoin que votre cible connaît actuellement dans votre niche pour parvenir à savoir quel problème résoudre en apportant votre solution. Et si vous n'avez aucune idée, inscrivez-vous par exemple sur des groupes Facebook. Recherchez aussi sur les forums les questions qui reviennent souvent dans votre thématique. Alors rien de plus parlant qu'un bon exemple donc on va se retrouver directement sur mon écran. Ok donc comme vous le voyez à l'écran, on se retrouve en direct depuis un forum concernant la natation. Donc admettons que vous avez bien suivi la procédure que je vous ai indiqué pour trouver une idée de chaîne YouTube rentable grâce à l'une de vos passions ou l'une de vos compétences. Donc admettons que vous êtes passionné par tout ce qui est la natation sans bien sûr être un expert ou être un champion en natation. Il n'y a absolument pas besoin, ça c'est clair et net. Juste vous adorez la natation, vous passez énormément de temps à la piscine et vous décidez de créer un produit d'information autour de la natation. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez aller sur les groupes Facebook, sur les forums etc. etc. pour retrouver un petit peu quelles sont les questions les plus récurrentes, quels sont les sujets les plus récurrents qui vont pouvoir vous donner une indication sur quel sujet vous pouvez lancer, sur quel infoproduit vous pouvez vous lancer. Donc ici on va se rendre, tiens justement, espace débutant. Très très bien, c'est parfait. Admettons que vous adressez aux débutants, que votre cible c'est les débutants en natation. Et ici on va regarder un petit peu quels sont les sujets populaires. Donc ici on va tout de suite, il y a un sujet qui a 2591 vues. Dernier message du 30 juillet 2019, donc c'est récent, c'est un sujet qui plaît puisqu'il a été créé en 2018. Et ici on va tout de suite, débutante et peur de l'eau. Et ça, c'est quelque chose justement, là tiens, aquaphobe apparemment, ici aussi, 1195. Donc déjà on a quelque chose. Et c'est vrai et personnellement je connais quelques personnes qui ont vraiment peur de l'eau, qui ont vraiment peur de l'eau. Et là, vous, vous pourriez peut-être justement essayer de voir du côté de ça. Essayer de voir du côté d'un produit d'information qui pourrait aider vraiment les personnes qui ont peur de l'eau, et bien justement à apprivoiser l'eau, à se baigner tranquillement, à nager dans l'eau sans plus avoir peur en fait. Et ça, je pense d'ailleurs que c'est un bon sujet. Je ne connais pas du tout cette niche, mais le peu que je peux voir là déjà, je pense que c'est vraiment quelque chose de pertinent, puisque moi je connais moi-même des personnes qui ont peur de l'eau. Et là, on a des sujets vraiment qui a priori intéressent. Il y a pas mal de réponses. Peur de m'allonger dans l'eau. Voilà, vous pourriez donc créer tout à fait. Là, je pense vraiment qu'on a quelque chose que vous pourriez créer. C'est un produit d'information qui tourne autour de tout ce qui est la peur dans l'eau. Donc par exemple, la peur de nager dans l'eau, c'est vrai. Il y a des personnes qui ont peur de nager dans l'eau. Comme ici, des personnes qui ont peur de s'allonger, des personnes qui ont tout simplement peur de l'eau. Donc c'est dommage parce qu'elles se privent finalement d'aller à la piscine. Vous pourriez très bien par exemple cibler, je ne sais pas, des personnes. Il y a probablement des parents, des parents qui emmènent leurs enfants à la piscine. Et peut-être que ces parents-là ont peur de l'eau et ils vont se priver de partager des moments vraiment intenses avec leurs enfants. Tout ça parce qu'ils ont peur de l'eau. Alors que c'est tout à fait, on peut tout à fait corriger ça. Donc voilà un petit peu. Vous avez l'idée maintenant à vous de jouer. Bon, on ne va pas aller sur les forums, sur les groupes Facebook. Ce n'est pas la peine puisque ça va être à peu près la même chose. Il suffit que vous rejoignez des groupes dans votre thématique. Et ensuite, vous allez voir un petit peu aussi les questions et les sujets qui ressortent très souvent dans les groupes Facebook. Voilà, ça, ça sera déjà de très bons indicateurs pour démarrer, pour savoir sur quel produit d'information vous lancez. Trouver un sujet de produit d'information. Ensuite, l'étape 2 vous amènera à créer votre produit d'information par rapport aux problèmes récurrents que votre cible connaît dans votre niche. Le plus simple sera pour vous de créer des vidéos qui apporteront un vrai raccourci pour résoudre un problème et un besoin. En gros, vous êtes la personne qui a emmené votre cible directement d'un point A à un point B. Pour que ce soit plus parlant pour vous, voici un exemple concret. Reprenons l'exemple de l'étape 1 et vous avez justement détecté qu'un sujet revient sans cesse dans votre niche. C'est comment perdre du poids. Maintenant, ce que vous devez faire, c'est créer votre produit d'information autour de ce sujet. Perdre du poids regroupe la nutrition, le sport et peut-être même une partie mindset à adopter. C'est-à-dire un état d'esprit à adopter qui est tout aussi important lorsqu'on veut atteindre un objectif. Vous pouvez donc créer un module nutrition dans lequel vous regrouperez des vidéos de ce sujet, un autre module sur la partie sport où vous montrez quels exercices faire avec des plans d'entraînement, puis un dernier module où vous traiterez de la partie mindset avec des vidéos qui montrent quel état d'esprit votre cible doit adopter pour parvenir à son objectif. Une fois créé, vous pourrez héberger vos vidéos sur une plateforme en ligne comme Kuneo, ClickFunnels, BuilderRoll, etc. et qui vous permettent de le faire et de donner surtout un accès privé aux personnes qui rejoignent votre formation en ligne. De plus, tout se fait automatiquement. Vous n'avez même pas besoin d'être là pour faire des ventes puisque tout est programmé au préalable. Enfin, étape 3. Il ne reste plus qu'à faire connaître votre produit d'information grâce à votre chaîne YouTube. Avec ce système, vous ferez des ventes aussi bien le jour que la nuit et vous n'aurez pas besoin de refaire à chaque fois votre formation puisqu'elle sera hébergée sur une plateforme en ligne que je vous ai citée précédemment. Alors attention, je tiens quand même à vous le préciser, je ne vous ai pas dit que ça serait fait en un claquement de doigts. Si vous croyez au compte de fait, vous n'êtes pas du tout au bon endroit. Si vous êtes réaliste et pour résumer cette étape plus simplement, les gens vous découvrent au travers de vos vidéos et une partie achètent vos formations. Vous avez tourné une seule fois votre formation vidéo, mais elle, elle se vendra des dizaines, voire des centaines de fois. Vous saisissez l'avantage un petit peu ? Donc, plus de temps libre, plus de liberté, plus d'argent puisque même quand vous dormiez, ça n'empêche pas de faire des ventes. Voilà globalement le système utilisé. C'est vraiment le plus fiable pour vivre de votre passion avec YouTube parce que vous ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que contrairement au fait de tenter d'obtenir uniquement des revenus par la monétisation de vos vidéos, même si demain YouTube fermait votre chaîne pour X raisons, eh bien vous seriez sauvé car vous aurez construit votre tunnel de vente indépendamment de YouTube. Donc, vous pourrez toujours continuer à gagner de l'argent grâce à ce système. De plus, vous aurez entre les mains le précieux sésame que l'on nomme l'adresse email. Ce qu'on va faire, je vous en parle directement dans la vidéo suivante qui va s'afficher dans un instant ou dont le lien est présent dans la description sous cette vidéo. Je vais vous montrer directement tout le système de ce tunnel de vente ultra puissant qui vous permettra de vivre de votre chaîne YouTube tout en ayant sécurisé votre business en ligne. C'est vraiment important. Je vous souhaite donc une excellente journée. C'était Anto. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501